Tudé Lyon, nous allons retrouver à l'annexe du stade Charlo-Conan-Bani Grégoire Sambangom qui est là, qui a fait une séance d'entraînement des Lyon. C'était tout à l'heure à 17h. Effectivement, nous avons fait une séance d'entraînement des Lyon. C'est une troisième séance d'entraînement. C'est une troisième séance d'entraînement des Lyon. C'est moi qui m'a manqué à l'appel, mais nous avons fait une séance d'entraînement des Lyon. C'est une troisième séance d'entraînement des Lyon. Charlo-Conan-Bani Grégoire Sambangom C'est une équipe nationale de Sénégal Grégoire Sambangom tenant du titre de la Coupe d'Afrique des Nations Bile et nous avons fait une séance d'entraînement des Lyon. C'est une troisième séance d'entraînement des Lyon. C'est une troisième séance d'entraînement des Lyon. l'entraînement collectif avec ses partenaires l'autre information il s'entraîne à part il a son préparateur physique à côté tout juste derrière moi alors vraiment qu'elle m'a dit cette séance d'entraînement il faut le dire il y a une forte présence la presse elle est là non seulement la presse nationale mais aussi la presse étrangère le sénégal est très attendu dans cette compétition le sénégal est champion en titre il faut également dire que saïo mané, pape matarsar qui était les absents la rencontre amicale du sénégal face au niger elle est là dans le groupe ils s'entraînent également avec tout le collectif alors ce qu'on a fait c'est la séance d'entraînement je t'ai dit la séance d'entraînement je t'ai dit la conférence de presse de la presse C'est la conférence de presse dans ma marche de l'opinion d'entraînement de la conférence de presse. C'est le champion d'Afrique en titre fasciné, le groupe C, Bokokok, Guinée, Gambie et Cameroun. C'est la première journée dans ce groupe C, le Sénégal qui est en train de préparer actuellement la Gambie qui sera son premier adversaire dans cette Coupe d'Afrique des Nations 2023 ici en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est la première journée dans ce groupe C, le Sénégal qui est en train de préparer actuellement la Gambie qui sera son premier adversaire dans cette Coupe d'Afrique des Nations 2023 ici en Côte d'Ivoire. C'est la première journée dans cette avant-dernière séance de Lyon de la Teranga. Rendez-vous très prochainement. Bonsoir à toutes et à tous.